Amis viewers, amis vanlifers, bonjour, comment allez-vous ? Moi c'est Dorian de la chaîne Derrière le volant et je suis là pour vous présenter le magnifique Volkswagen T6 aménagé édition Lando. Allez c'est parti ! On a donc le porteur T6 de la marque Volkswagen avec cette calandre vraiment épurée mais aussi très dynamique. Vraiment on aime beaucoup, je pense que vous allez le voir de son sur un travelling. On va retrouver ensuite sur le côté, surtout je pense que vous voyez avec le toit relevable en hauteur parce qu'on est sur un 5 places carte grise et aussi un 4 couchage, c'est à dire qu'on peut s'en servir aussi comme voiture de tous les jours. En sachant que sur ce modèle là, je vous le montrerai tout à l'heure, on a l'option sur ce modèle d'avoir le toit relevable qui est extra plat quand il est fermé. C'est à dire qu'en fait, on ne se rend même pas compte d'avoir un toit relevable sur ce véhicule là quand il est fermé. Et puis regardez, on va faire le tour, allez c'est parti ! Mais alors qu'est-ce qui va différer du Lando, du Volkswagen aménagé que du Volkswagen que vous allez pouvoir acheter en concession ? Et bien tout simplement, ça va être juste ce logo. C'est à dire que de l'extérieur, on ne voit absolument rien, hormis le toit relevable, baissé on ne le voit même pas. La différence entre un véhicule aménagé ou pas. Mise à part de l'autre côté, je vais vous montrer quelques petites subtilités. Donc de ce côté là, on ne voit vraiment pas de signes distinctifs d'un aménagement, hormis les rideaux qui sont au niveau des vitres qui sont à l'arrière. Mais ça, ce sont des vitres faites directement par la marque Volkswagen. On est sur ici, une porte, enfin un coffre avec simple aillon, on verra l'aménagement intérieur tout à l'heure. Avec ici, la prise bien évidemment de 120 volts parce qu'il est équipé d'un chargeur 220 volts. On a le remplissage des eaux propres qui se situe juste ici sur le côté. Donc ça, c'est vraiment les deux signes distinctifs de l'extérieur qui nous permet de dire, ah ça c'est un aménagement. Donc on a une réserve d'eau propre de 50 litres et une réservoir des eaux usées de 32 litres. Et puis après, du coup, on a la trappe à essence tout à fait normale sur les modèles Volkswagen. Pour la partie arrière, vous allez avoir ici la vidange des eaux usées qui va se retrouver vraiment dessous. C'est à dire que vous allez pouvoir utiliser exactement le même système à l'extérieur que sur un fourgon aménagé ou même un camping-car. Dès que l'on ouvre, effectivement, on est équipé sur ce porteur là du crochet d'attelage. Effectivement, tu as raison Tanguy. Dès qu'on ouvre le haillon, déjà on va se rendre compte ici que l'on a des rideaux sur glissière, que l'on va avoir sur quasiment toutes les fenêtres à l'intérieur, qui permet vraiment d'occulter entièrement votre véhicule. Dès qu'on arrive à l'intérieur, et bien dès qu'on va ouvrir cette partie, on va accéder tout simplement à la partie aménagée du véhicule, c'est à dire que l'on va avoir, hop, je permets de rentrer. Alors Tanguy, je pense que tu ne me vois plus, mais regarde, je vais te montrer. Donc déjà, tu vois que l'on a le toit qui s'ouvre entièrement. Je fais 1m85 et je peux loger sans aucun problème, sans aucun souci. À partir de là, je peux utiliser du coup mon évier. Je peux aussi utiliser, parce qu'il est équipé d'une pompe d'ailleurs, une pompe à eau et électrique. Ici, on a les deux feux, parce que vous êtes équipé aussi d'une bouteille de gaz qui va se situer dessous le lit. Ça, je vais vous montrer. Il faut savoir qu'on est sur un chauffage au carburant et un chauffe-eau aussi au carburant sur ce modèle-là. On a aussi la partie, regardez, tac, DVC, donc tête Ford, avec cassette qui se situe jusqu'ici, juste ici. Après, en termes de rangement, on n'en manque pas. Du premier rangement ici, tiroir, hop, regardez ça encore, du tiroir ici aussi. Et alors, regardez, hop, là encore, pour la vaisselle, excusez-moi, il y a tout ce qu'il faut. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Un grand frigo, enfin grand, on s'entend bien, on est sur un van. On est équipé du coup d'un frigo 12 et 220 volts, comme beaucoup des vannes et fourgons aujourd'hui. Mais aussi, on peut prendre sa douche à l'intérieur. C'est-à-dire que vous avez un rideau qui est fourni avec, qui va se clipser en haut du toit relevable, qui va vous permettre de pouvoir vous doucher à cet endroit-là. C'est bien fait parce qu'il y a une petite profondeur. Il y a une petite profondeur déjà pour éviter que l'eau aille ailleurs, effectivement. Et le rideau descend jusqu'ici, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas mouiller le véhicule en entier. Donc ça, c'est vraiment l'autre chose importante. Mais si toutefois, la douchette est ici, donc de toute manière, vous pouvez connecter la douchette ici et vous douchez sur le côté aillon avec un caillibotti et un rideau. Donc ça, c'est tout à fait possible. Eau chaude et eau froide, effectivement, tu fais bien de le souligner Tanguy. Et puis maintenant, je pense qu'on va se retrouver sur la partie couchage pour vous montrer le reste. Allez, c'est parti. Après les bonnes journées à la plage, avec son surf ou les parties au ski, à la montagne, il faut aller se coucher. Pour aller se coucher, vous êtes, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est sur un 5 places carte grise, mais un 4 couchages. Ici, on va retrouver le premier couchage pour deux personnes, d'accord ? Donc, écoutez, on le voit, on a les deux coussins, on a même la couette, on peut loger sans problème. On est sur un matelas qui va être partout, c'est-à-dire qu'on a vraiment du matelas du début jusqu'à la fin. Et regardez, pour vous montrer, on a du coup la poudre. Donc, on met les pieds de ce côté-là et on retrouve, hop là, regarde, sans mettre les pieds dessus. Vous avez vu, on loge sans problème à deux. Il n'y a pas de souci par rapport à ça, je suis 1m85. C'est vrai que le lit pour les grandes personnes, ici, c'est mieux pour les enfants ou les personnes de plus petite taille. Pour les grandes personnes, c'est vrai qu'on va être mieux sur le toit relevable que je vais vous montrer juste après. Juste petite chose, regarde Tanguy, je vais te montrer tout de suite. Hop, le tableau de commande de l'endos qui est juste ici. Donc, en plus, il est souligné et surligné l'endos sur l'écran. Hop, je ne sais pas si tu le vois bien, regarde, c'est super. Donc, l'endos ici, c'est dans cet équipement-là que vous allez pouvoir gérer votre éclairage intérieur, votre pompe à eau et votre auxiliaire. On reviendra tout à l'heure. Les auxiliaires, c'est quoi ? Donc, il y a des éclairages qui sont compris dedans, d'ailleurs. Et il y a aussi des prises USB que l'on peut retrouver ici. Là, ce qui est juste à côté, c'est le chauffage basto que vous allez pouvoir gérer. Voilà, tout va se gérer ici, en fait, grâce à l'oxygène. Le chauffage, c'est directement ici. On peut voir le niveau de batterie, on peut tout voir. En sachant que sur ce modèle-là, le modèle qui est présenté, on a une batterie ESA, au lithium. Donc, bon, au niveau autonomie, je pense qu'on n'a absolument rien à dire là-dessus. Le niveau des eaux propres, donc là, il y a 50% de niveau propre et 50% de niveau des eaux usées. 0% des eaux usées. 0% exactement, c'est mieux. Là, on retourne sur le menu principal. C'est vrai que c'est un panneau de commande que l'on voit très rarement, mais il est simple. Il est concis, voilà. Là, vous avez vu, on a le petit logo qui dit qu'on est branché sur le 220V. Effectivement, on est bien branché sur le 220V. Donc, ça fonctionne très bien. Je vais juste vous montrer une petite chose. Comment on met et surtout comment on enlève aussi le lit, là où on a vu tout à l'heure. Parce qu'effectivement, ici, c'est le lit, mais aussi la banquette, excusez-moi, pour les trois personnes. Allez, je vais vous montrer ça. Ah oui, donc là, on a accès à la banquette. Mais il faut savoir que la banquette, elle s'avance pour rabattre la partie. D'ailleurs, il faut l'avancer encore une fois. Regarde, je vais vous montrer. Hop là, si j'irai, tac là. Ça, vous le refermez. C'est là où on retrouve d'ailleurs la table pour le salon. Regardez, je peux fermer. Et là, on a les trois banquettes pour la circulation et pour les cinq places carte grise. Maintenant que nous sommes en haut, on va pouvoir ouvrir la fenêtre. Parce qu'effectivement, vous avez trois fenêtres au niveau du lit en haut. Les deux de chaque côté et une qui est juste devant, en face, qui va vous permettre d'accéder et de voir la belle mer quand vous êtes en train de dormir juste en haut. Ou regarder les belles étoiles. Donc là, on se retrouve sur le lit en hauteur. Il faut savoir que vous avez un éclairage même au-dessus. Donc ça, c'est vraiment bien pour les petites liseuses. Et ensuite, regardez, je fais comme je répète 1m90. Et il m'est plus confortable effectivement de dormir en haut. Parce que là, j'ai vraiment beaucoup plus de place à ce niveau-là. Ce qui est très appréciable dans ce véhicule, c'est tout simplement sa longueur parce qu'il fait 5m41. Du coup, on est sur le T6. Mais aussi, quand on rentre à l'intérieur, on a vraiment l'impression d'être dans une voiture et non dans un camping-car ou dans un van. C'est vraiment ça aussi qui est très appréciable sur ce genre de véhicule-là. Et on peut aisément le remplacer par sa voiture du quotidien. Il va être équipé des mêmes options que sa voiture. C'est-à-dire qu'on va avoir le radar de recul avant-arrière. Le GPS, enfin le système autoradio de chez Volkswagen. Donc le GPS aussi, il n'y a pas de souci. Il fait Bluetooth avec le système du téléphone. Enfin, il a absolument tout. Il a tout. C'est vraiment ça aussi que l'on peut apprécier. On est sur la boîte auto DSG de Volkswagen avec une motorisation de 160 chevaux. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur un modèle qui peut vraiment concurrencer votre voiture aujourd'hui. Avec cette possibilité de 5 places quarts de grise comme une voiture et tout l'aménagement qui va à l'arrière. C'est-à-dire que c'est ça qui est vraiment super sur ce véhicule-là. Bon, on retrouve du coup le tableau de bord de chez Volkswagen. Quasiment dans tous leurs modèles. Donc on voit effectivement dès que vous avez ouvert un rayon ou une porte. On a bien évidemment rétroviseur et vitre électrique. Prise USB. On a une prise jack pour l'auxiliaire. On a de la recharge 12 volts juste ici. Enfin, après voilà, on retrouve effectivement le petit porte-stylo. très important et très utile sur ce genre de véhicule. Non, voilà, on est... Je vous le dis, le gros avantage, c'est qu'on passe sous la barre des 2 mètres parce qu'il fait 1m99 de haut. Toit relevable... pardon, toit relevable compris. Donc c'est vraiment... C'est ce qui est vraiment intéressant sur ce véhicule-là. Et d'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite pour le toit relevable comment le baisser... Comment le baisser. Allez, c'est parti. Donc avant tout, il faut bien d'abord penser à baisser cette partie-là de votre toit relevable. Et vous remontez toutes les fenêtres. Hop, celle-ci. On referme cette fenêtre-là aussi. Et ensuite, on prend les deux sangles. Une qui est ici et la deuxième qui est là. Et puis maintenant, on n'a plus qu'à la baisser. C'est très simple. C'est très simple. Voilà, exactement. Et puis maintenant, on va passer à l'extérieur parce qu'il y a peu quelques manipulations à faire. Quand vous l'avez baissé, il faut bien penser, vous avez une petite manette qui est juste ici. Alors, c'est peut-être très compliqué de le voir à la vidéo. Mais une manette que vous appuyez. Et là, vous appuyez bien et vous avez un petit cran. Voilà. Et quand c'est mis, il faut tout simplement après visser quatre petites vis. Allez, je vais vous montrer. Donc deux vis à l'avant. Ici, à visser et à bien fermer comme il faut. Bien penser, bien évidemment, à remettre le faux plafond juste ici. Hop. Voilà. Comme ça, là, vous êtes vraiment en condition pour partir à cinq. Et les deux dernières vis, je vais vous les montrer tout de suite. Et c'est bon. Deux vis de chaque côté à tout simplement mettre par là. Et là, vous avez tout simplement à visser entièrement jusqu'à la fin. Avant de parler de prix, eh bien écoutez, j'espère déjà un que la vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner. C'est grâce à ça que l'on va pouvoir s'améliorer. Il y a une vidéo le mardi et le vendredi à 17h45 toutes les semaines. Donc abonnez-vous, vous allez voir, vous allez avoir un peu de tout. Sachant que vous avez plein de projets qui arrivent. Pour parler prix de ce camping-car, enfin pardon, excusez-moi, de ce van. Eh bien écoutez, on est sur un prix à 59 990 euros. On est au final sur un véhicule d'occasion qui a seulement 12 500 km. Donc c'est très très peu sur un modèle 2019. Alors écoutez, il est toujours disponible. Surtout, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Vous avez le lien dans la description du véhicule. Et puis sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Allez, à plus. Sous-titrage ST' 501